Musique Bonjour chers amis coloristes, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mars. Finalement, ce mois-ci aura été un petit peu plus productif que le mois dernier. Espérons que je puisse continuer sur cette lancée. Musique Et nous allons commencer tout de suite avec un vieil encours dans Maui Mermaid de Annaline. Il s'agit d'un dessin que j'avais commencé il y a très très longtemps, sur lequel j'avais fait le visage au crayon de couleur et je l'avais raté. Et du coup, un peu dégoûté, je l'avais arrêté. Finalement, je l'ai repris petit à petit, mais cette fois au feutre à alcool exclusivement. Donc tout ce que vous voyez, c'est presque que du feutre à alcool. Sauf quelques ombrages que vous voyez sur le volcan et également là sur le corps, où j'ai utilisé des pastels. Et plus précisément, quelques crayons pastels de chez Carandache. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai voulu tenter cette expérience, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et ça m'a permis d'aller un peu plus vite que si j'avais utilisé du crayon de couleur. Donc je dirais à retester. Et je suis retournée dans Escape to Shakespeare World pour finir enfin un an court que j'avais mis depuis tellement longtemps que je ne me souviens plus quand je l'avais commencé. Alors là, il ne restait quasiment rien à faire. Et je suis venue avec des pablots faire du couche par couche. Et franchement, c'était super sympa. Bon, le résultat ne casse pas trois pattes à un canard, mais moi, en tout cas, je me suis éclatée. Et un an court de moins, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je suis enfin retournée dans Summer Night pour finir le Scarabie. Pour rappel, c'était un des coloriages que nous devions faire en janvier dans le cadre du colorion ensemble Summer Night de Chloé et Alicia. Donc on peut dire que j'ai pris mon temps, mais je suis contente, il est enfin terminé. Et je suis plutôt contente du résultat. Donc l'effet bronze, enfin cuivre, je ne reviens pas dessus. Je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo. Tout ce qui est en bleu a été fait au polycolor de chez Koinor. Donc pour l'instant, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit, à savoir que ce sont des crayons que j'apprécie sans plus. Ensuite, j'ai fait un petit peu d'ombrage avec des Albrecht Dürer, un noir et un violet, je crois, si je me souviens bien. Et enfin, tout le fond a été fait avec de la peinture acrylique de chez Arteza. Et enfin, pour les finitions, j'ai utilisé de l'encre or et de l'encre blanche de chez Winsor & Newton. Et je suis assez contente du résultat, il me plaît bien. Et enfin, pour finir, je suis retournée dans Nightfall. Et pour réaliser cet arbre fleuri avec ses petites cabanes, j'ai utilisé un mélange de crayons. Il y avait, si je me souviens bien, des Arteza, des Castle Art Supplies, et peut-être des Black Widow. J'ai fait le contour du dessin avec ce fameux scotch, vous voyez que j'avais acheté exprès. Mais par contre, comme la dernière fois, ça m'a arraché la moitié du papier. Bon, je pense que je ne dois pas avoir la bonne technique. La prochaine fois, je pense que je l'humidifierai un tout petit peu pour pouvoir l'enlever plus facilement sans abîmer mon papier. Pour le tronc de l'arbre, j'avais utilisé Deterven Throwing. Et j'ai également utilisé des Pablo pour venir rajouter quelques teintes que j'aime énormément sur le jaune, parce que c'était un petit peu fade à mon goût. Il s'agit du bordeaux et surtout du rouge anglais que j'ai tendance à aller mettre un peu partout. J'adore cette couleur. Et enfin, j'ai réalisé le fond au pit pastel. Avec, vous voyez, toujours un petit peu de gomme histoire de faire un petit fond nébuleux. Et bien sûr, du stylo gel blanc et du stylo gel or. Et voici donc un autre colo terminé qui me plaît beaucoup. Enfin, je suis retournée dans mon livre de coloriage mystère parce que j'avais envie de tester des nouveaux feutres. Bon, vous voyez, c'est du coloriage mystère, donc je ne me suis pas vraiment appliquée. J'ai fait ça comme ça venait et je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Et donc, ces feutres que je voulais tester sont les feutres Brushmarker OUU que j'avais découvert sur la chaîne de Marie. Alors, j'ai commandé la trousse de 100 feutres que voici. La trousse est vraiment super. Les feutres sont de bonne qualité, je dirais. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est que l'écriture en noir sur le feutre a tendance à s'effacer et on s'en met plein les doigts. Je trouve ça vraiment dommage. Sinon, pour le nuancier, bon, il faut que je le reteste. Mais ça m'a l'air pas mal. Et globalement, ce sont des feutres qui font le job. Sinon, ce mois-ci, je suis également allée pour la première fois dans Country Garden de Teresa Goodridge. Mon premier Teresa Goodridge. Enfin ! Et en tout cas, une chose est sûre, je le terminerai le mois prochain parce que je prends vraiment énormément de plaisir à le réaliser. Et enfin, je suis également revenue dans Sagor Ox-Sagner pour faire un petit coquillage de plus, je crois, et puis quelques murs de maison. Mais vous voyez, je n'ai même pas terminé encore. Bon, je ne sais pas si je le finirai le mois prochain. C'est absolument pas certain. Et je vous l'avais dit le mois dernier, j'avais des envies de patouilles. Donc, j'avais ressorti mes palettes d'aquarelle que voici. Vous voyez, je n'en ai pas beaucoup, mais pour l'instant, franchement, pour ce que je fais, ça me suffit largement. Et j'avais également commandé quelques livres pour essayer d'apprendre quelques techniques. Alors, le premier, c'est un livre sur la gouache. Et non, je n'ai pas de gouache. Mais je m'étais dit que de toute façon, certains des motifs présentés pouvaient tout à fait être faits avec de l'acrylique. Et puis, j'avais également envie, à l'occasion, pas tout de suite, mais certainement dans l'année, de m'acheter quelques gouaches pour essayer d'apprendre à l'utiliser. Vous voyez ici, dans ce livre, il y a notamment ce motif arlequin qui, je pense, serait super pour un fond. Donc, à l'occasion, je l'ai serré. Et puis après, on a des motifs floraux et puis des pots, etc. Donc, vraiment des choses très simples qui peuvent me permettre de m'améliorer sur l'usage de mes pinceaux. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de tester ça, mais bon, ce sera certainement fait un jour ou l'autre. Bon, alors là, vous l'avez peut-être vu, il s'agit d'un livre en anglais et d'ailleurs, les autres livres que je vais vous présenter sont également en anglais. Donc, moi, ça ne me dérange pas, mais bon. Le deuxième livre que je voulais vous présenter est un livre d'Anna Victoria Calderon, encore une fois en anglais. Et cette fois, cela concerne l'utilisation de l'aquarelle. Alors, on commence avec vraiment les techniques de base du genre comment utiliser mon pinceau et diluer mon aquarelle. Et vous allez voir, j'ai commencé à essayer de m'exercer un petit peu. Vraiment, s'il vous plaît, ne rigolez pas. C'est vraiment d'un niveau catastrophique. Mais bon, au moins, ça a répondu à mon besoin de patouille et puis j'espère bien progresser grâce à ce livre. Donc, il est de présentation classique. Donc, au début, on parle des techniques de base et ensuite, on va prendre différents pas à pas pour essayer de progresser. et je les trouve plutôt simples. En tout cas, ils ont l'air simples. On verra ça quand je passerai à la réalisation. Mais ils sont plutôt modernes également avec plein de couleurs et on verra bien ce que ça donnera. C'est en tout cas un très beau livre que je ne regrette pas d'avoir acheté. Bon, allez, je vous montre tout de suite mes horreurs. Donc, je les ai faites. Alors, la première page, c'était du mouillé sur mouillé. Bon, c'est vraiment pas beau. Par contre, la deuxième est plutôt jolie. C'était un... Comment on appelle ça ? Un flat, là ? Enfin, passer une couche de manière simple. Ensuite, j'ai essayé de faire des dégradés de couleurs. Quelques traits avec un pinceau qui était de taille moyenne. Et encore un petit peu de patouille pour terminer. Dernier livre est de Ginny Dixon. Et franchement, ce livre, je pense qu'il est vraiment très, très bien également pour les débutants. Je ne l'ai pas encore testé. Mais vraiment, les pas à pas sont très, très bons. Bon, oui, il est également en anglais. Donc, si vous ne parlez pas anglais, passez votre chemin. Par contre, si l'anglais ne vous fait pas peur et que, comme moi, vous êtes un absolu débutant, je pense que ce livre est vraiment, vraiment bien. En tout cas, il a l'air vraiment bien. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Sa présentation est claire. Les pas à pas ont l'air bien décrits. Donc, à tester, bien sûr. Mais vraiment, encore une fois, c'est un achat que je ne regrette pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors, clairement, quand j'arriverai à faire ça, je pourrais dire que j'ai fait de gros progrès. Et là, pour l'instant, on n'y est pas. Il ne me reste plus qu'à bosser. Et pour finir, comme les dernières fois, je vais vous parler très rapidement de mes lectures. Avec tout d'abord le livre perdu des sortilèges que je n'ai toujours pas fini, mais cette fois, je commence à en voir le bout. Normalement, le mois prochain, ça sera bon. Et enfin, j'ai lu Mort de Johanna Gustafsson. Et encore une fois, j'ai adoré. Par contre, âme sensible s'abstenir. Ce livre contient quand même un certain nombre de passages assez dégoûtants. Donc, c'est vraiment pour les amateurs du genre qui n'ont pas peur des détails sordides. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce fut une excellente lecture et je suis certaine de lire le troisième volume. qui s'appelle 100, si je me rappelle bien. Ça aura donc finalement été un mois de mars pas si improductif que ça. Et j'espère que le mois d'avril sera sur la même lignée. Bon, je vais vous laisser sur ces quelques images printanières filmées dans mon jardin et je vous dis à très bientôt. Bien entendu, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas mon petit pouce bleu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada